Générique Bienvenue sur Médien TV, voici les principaux titres de l'actualité de ce jeudi 9 novembre. L'inauguration ce mercredi de la nouvelle antenne du musée du Louvre à Abu Dhabi, premier musée universel du monde arabe. Le roi Mohamed VI était présent aux côtés de nombreuses autres personnalités. Au Maroc, la dixième édition du forum Medeys a débuté à Tangier. Jusqu'à samedi, plusieurs personnalités se succéderont à la tribune. Le président de la République de Guinée et président en exercice de l'Union africaine, Alpha Condé, appelle à faire confiance à l'Afrique. Vous entendrez sa déclaration dans cette édition. Du sport également à la ligne de l'actualité avec l'arrivée à Abidjan de la sélection marocaine de football dans un peu plus de 48 heures. Le 11 marocain affrontera la Côte d'Ivoire pour une qualification à la Coupe du Monde 2018 en Russie. Ambiance avec les supporters marocains venus accueillir l'équipe à l'aéroport. 10 ans de travail, un résultat qui fera, c'est sur le bonheur des amateurs d'art. Le Louvre Abu Dhabi a été inauguré ce mercredi. Il s'agit du premier musée universel du monde arabe. Le roi Mohamed VI était présent pour l'inauguration, notamment aux côtés du couple présidentiel français du prince héritier d'Abu Dhabi, Cheikh Mohamed Ben Zayed El Nahyan. Les développements de Salma Saidi. La cérémonie d'ouverture du Louvre d'Abu Dhabi. Le roi Mohamed VI s'y a pris part aux côtés du président français Emmanuel Macron, son épouse et le prince amirati Cheikh Mohamed Ben Zayed El Nahyan. Le Louvre a été voulu par ses promoteurs Paris et Abu Dhabi comme le premier musée universel dont le monde arabe est un symbole d'ouverture et de tolérance. Notre combat pour l'humain, c'est notre combat indéfectible contre tous les replis et tous les discours de haine. C'est notre volonté de défendre le beau, l'universel, la création, la raison, l'intelligence, la fraternité. Conçu par l'architecte français Jean Nouvel, le musée permet aux visiteurs de comprendre les influences partagées entre les différentes cultures depuis la préhistoire jusqu'à nos jours. Il offre une muséographie inédite mettant en lumière les thèmes universels et les influences communes entre les civilisations. Le site comprend 55 bâtiments blancs, inspirés par les médinas arabes et les constructions basses traditionnelles. La construction du musée, un contrat estimé initialement à près de 600 millions d'euros, a été financé par Abu Dhabi. Les musées français prêteront pendant 10 ans à partir de la date d'ouverture sur la base du volontariat des œuvres dont la durée de près n'excédera pas deux ans. Selon le président de l'autorité de la culture et du tourisme d'Abu Dhabi, qui d'ailleurs voit dans ce musée le symbole d'une nation tolérante, quelques 5 000 visiteurs sont attendus dans les premiers jours. L'armée syrienne soutenue par le Hezbollah libanais et des milices populaires irakiennes ont pris ce mercredi la cité d'Albou Kamel. Il s'agirait de la dernière ville qui était encore aux mains de Daesh, dans l'est du pays, selon des sources officielles syriennes. Les détails dans ce récit de Ferouz Ben Talab. Début novembre, Daesh avait perdu la ville de Derswur, chef lieu de la province du même nom. La dernière grande ville sous son contrôle en Syrie, mais aussi en Irak voisin. Elle a été reprise par le régime qui a lancé en septembre, avec le soutien crucial des alliés russes, iraniens et du Hezbollah libanais, une offensive contre Daesh dans la province. Après avoir donc reculé dans la province de Derswur, face à l'offensive du régime et à une autre, menée séparément par une coalition arabo-kurde, les terroristes de Daesh s'étaient retranchés dans Albu Kamel. Soutenu ces dernières semaines par des raids intenses de l'aviation militaire russe, les troupes syriennes ont avancé vers Albu Kamel à partir du sud et de l'ouest, et à partir de l'est, de l'autre côté de la frontière. Les forces irakiennes ont acculé Daesh dans une zone frontalière. Et bien que Albu Kamel souhaite une ville moins grande que celle de Derswur, sa capture priverait Daesh de la dernière zone urbaine de son pseudo-califat, autoproclamé en 2014 sur les vastes territoires conquis, à cheval entre l'Irak et la Syrie, et qui s'est effondré. Ces derniers mois, Daesh a subi revers après revers en Syrie et en Irak, où il ne reste désormais aux forces irakiennes qu'à s'emparer de la localité de Rawah et des environs désertiques dans la province occidentale d'Al-Anbar, frontalière de la Syrie, pour en finir avec les terroristes dans le pays. Mais malgré ces défaites, Daesh parvient à frapper en menant des attentats sanglants. Samedi dernier, au moins 75 civils ont été tués dans un attentat à la voiture piégée commis par le groupe terroriste dans la province de Derswur. Les pays de l'OTAN ont donné ce mercredi leur feu vert au recours à des tactiques de cyberguerre dans les opérations de l'Alliance. Il s'agit là d'une nouvelle étape pour renforcer cette dissuasion face à la Russie. Les 29 ministres de la Défense de l'Alliance Atlantique ont également donné leur feu vert à une refonte de sa structure de commandement ressuscitant un centre supervisant l'Atlantique Nord comme du temps de la guerre froide. Ce jeudi après-midi, le ministre américain Jim Mattis réunira une trentaine de ministres et représentants des pays de la coalition contre Daesh pour faire le point sur la campagne militaire en Irak et en Syrie. C'est la deuxième démission au sein du gouvernement britannique en seulement une semaine. Le secrétaire d'État britannique au développement international, Priti Patel, a démissionné ce mercredi soir. L'ancienne secrétaire d'État avait rencontré des personnalités politiques israéliennes sans en informer son gouvernement. Priti Patel, 45 ans, a présenté ses excuses et sa démission à Theresa May après avoir été convoquée au 10 Downing Street. Priti Patel avait déjà présenté des excuses lundi dernier pour avoir rencontré toute une série de responsables israéliens dont le premier ministre Benyamin Netanyahou et des représentants d'ONG et d'entreprises durant ses vacances l'été dernier. Là aussi, sans en informer son gouvernement à l'avance. Des milliers de passagers et des centaines de camions bloqués sur la route. C'était ce mercredi en Catalogne. Des piquets de grève protestaient contre l'incarcération de dirigeants séparatistes. Commerces et entreprises n'ont en revanche pas été affectées par cet appel à la grève. Les manifestants ont notamment bloqué le grand axe reliant la Catalogne à la France, le Coruta P7, par où transite une grande partie des exportations espagnoles vers l'Europe. Près de 9000 camions par jour. Les files d'attente se sont étendues sur 6 km dans la province de Géronne, au nord de Barcelone. Donald Trump est en Chine depuis ce mercredi. Il s'agit de la troisième étape de sa tournée asiatique et pas des moindres. Notez que Pékin reste le plus grand partenaire commercial de Pyongyang. Le président américain espère réussir à unir un front commun avec son homologue chinois Xi Jinping contre les ambitions nucléaires de la Corée du Nord. Deux chefs d'État ont également dévoilé une série d'accords commerciaux pour un montant total de plus de 253 milliards de dollars. Soha Bouta pour les détails. Tapis rouge, foule d'enfants agitants, drapeaux chinois et américains, troupes alignées, la Chine a réservé un accueil convivial au président américain. L'objectif de cette visite ? Consolider un front commun contre la Corée du Nord avec son homologue chinois Xi Jinping. En effet, la Chine assure 90% du commerce nord-coréen et détient donc une position cruciale pour faire pression sur le régime de Kim Jong-un qui a procédé début septembre à un nouvel essai nucléaire. Si Pékin a voté les dernières sanctions de l'ONU contre Pyongyang et promis de les appliquer avec fermeté, la Maison-Blanche lui demande d'en faire davantage pour étrangler économiquement le régime nord-coréen. Demande qu'elle a également adressé à Moscou. La Chine s'oppose clairement au programme nucléaire nord-coréen. Elle rejette néanmoins les menaces de Donald Trump et plaide pour le dialogue. Pour Mike Wanlon, expert à la Brookings Institution, Trump pourrait être contraint d'adopter une stratégie de négociation plus souple et accepter d'arriver à un accord intérimaire à court terme étant donné que la dénucléarisation de la Corée du Nord ne se fera pas du jour au lendemain. Autre gros dossier de la visite, les relations commerciales entre les deux grandes puissances. Sur les dix premiers mois de 2017, la Chine a enregistré un excédent commercial de 223 milliards de dollars avec les Etats-Unis. Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping ont déjà dévoilé une série d'accords commerciaux pour un montant total de 253,4 milliards de dollars à la grande satisfaction du président américain, soucieux d'un rééquilibrage des échanges entre les deux puissances. Cette flopée d'accords concerne des secteurs aussi variés que l'énergie, l'automobile, l'aéronautique, l'agroalimentaire ou encore l'électronique. Au Maroc, la dixième édition du forum Medaïs a ouvert ses portes ce mercredi à Tangier. Lors de la cérémonie d'ouverture, plusieurs personnalités se sont succédées pour faire un discours à la tribune. Le plus attendu était celui d'Alpha Condé. Le président de la République de Guinée et président en exercice de l'Union africaine a appelé à faire confiance à l'Afrique, notamment dans la résolution de ses conflits et dans la valorisation de sa jeunesse. Croire en l'Afrique, c'était le maître mot du discours du président guinéen. Je vous propose d'écouter Alpha Condé. D'abord, le Maroc est un membre fondateur de l'EUIA et nous savons le rôle que sa majesté Mohamed 5 à jeu. Le Maroc, comme je l'ai dit, n'a rien envie au point de vue de l'offrement économique à l'Europe. Donc le retour du Maroc dans l'Union africaine, non seulement va renforcer l'Union africaine sur le plan diplomatique, mais va aussi impulser davantage l'intégration économique parce que le Maroc peut apporter beaucoup à l'Union africaine. Il faut que l'Union européenne accepte de tourner la page en scène et que d'aujourd'hui, on ait une coopération d'égal à égal, une coopération bénéfique pour à la fois l'Union africaine et l'Union européenne. Donc, nous allons avoir une coopération entre deux continents majeurs, entre les États majeurs et souverains. – Restons au Maroc avec la commémoration du 75e anniversaire du débarquement américain. À cette occasion, une exposition maroco-américaine s'est ouverte ce mercredi à Casablanca, sous le thème « Opération Torche, une histoire partagée ». Cette présentation illustre les efforts du Maroc et le soutien apporté aux alliés lors de la Seconde Guerre mondiale. Les portes de l'exposition sont ouvertes jusqu'au 7 décembre prochain. La sélection marocaine de football est arrivée ce mercredi soir à Abidjan. Elle affrontera ce samedi son homologue ivoirienne dans un match décisif pour la qualification à la Coupe du Monde 2018 en Russie. Ce sera en sixième et dernière journée de leur poule, donc samedi. Alors arrivée à l'aéroport international, Félix Oufoué-Boigny, le 11 national, les staffs techniques et administratifs, l'accompagnant et la délégation de la Fédération royale marocaine de football ont été accueillis par l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire, donc les Qetani, ainsi qu'une foule immense des membres de la diaspora marocaine établie en Côte d'Ivoire, comme vous le voyez sur ces images. Et au Maroc, le ministère de la Santé organise une campagne de vaccination gratuite au profit des supporters qui souhaitent se rendre en Côte d'Ivoire, assisté au match de samedi. La campagne se clôture ce jeudi. Les détails dans ce reportage de Marwa Ben Halima et Salimaki sur un commentaire de Fayrouz Ben Talab. Des dizaines de supporters de l'équipe nationale se ruent vers les centres de santé désignés pour profiter de la campagne de vaccination gratuite lancée par le ministère de la Santé avant de s'envoler en Côte d'Ivoire, où l'équipe marocaine fera face à son homologue ivoirienne samedi. Ce vaccin offert par le ministère de la Santé prévient contre la fièvre jaune, le paludisme et la méningite. Nous les remercions. Nous sommes venus ici faire nos vaccins avant d'aller en Côte d'Ivoire soutenir notre équipe et ramener la qualification. Les démarches préventives comprennent la vaccination contre la fièvre jaune et la méningite ainsi que le traitement préventif contre la malaria. Cette campagne de vaccination qui inclut d'autres services est une contribution du ministère de la Santé pour l'équipe nationale à travers l'accompagnement des supporters qui comptent se rendre à Abidjan. Le nombre de supporters à avoir bénéficié des vaccins au centre de santé de Atakadoum a atteint 272 actuellement. Les démarches préventives du ministère de tutelle offrent, en plus des vaccins obligatoires, une panoplie de médicaments au profit des supporters de l'équipe nationale sous la supervisation d'une équipe médicale spécialisée pour répondre à leurs différents besoins de santé. C'est une page qui se tourne au sein de United Airlines. La compagnie aérienne américaine a fait ses adieux au Boeing 747, un appareil qu'elle utilisait depuis près de 50 ans. L'allion de ligne a décollé une toute dernière fois de San Francisco pour Honolulu. Comme lors du premier vol inaugural, 374 passagers ont pris place à bord pour l'occasion. Les billets se sont d'ailleurs arrachés en quelques heures dès l'annonce de ce dernier vol d'adieu. Le Boeing 747 tirera définitivement sa révérence d'ici la fin de l'année aux Etats-Unis sous les couleurs de Delta Airlines, qui est désormais la dernière compagnie américaine à l'exploiter. Merci pour votre attention. Restez en notre compagnie. L'information se poursuit sur Mediain TV et sur notre site web www.mediaintv.com. Sous-titrage Société Radio-Canada